Et coucou les amis on se retrouve pour un nouveau découvrant un jeu 360 Je la pêche parce que je me régale de voir que mon nouveau matériel marche à merveille Vraiment j'enchaîne, avant je devais préparer 20 minutes avant chaque vidéo, là je bombarde Du coup c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous Alors ça c'est un jeu qu'on a découvert ensemble pour ceux qui étaient là en live J'ai voulu le découvrir en live, j'ai pris une heure, en fait j'avais quasiment fini le jeu avec vous Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je vais prendre un quart d'heure pour vous présenter un petit peu ce jeu méconnu Un jeu tiré d'un film, Jumper C'est développé par Red Tribe, c'est sorti en 2008 en France Sur multiplateforme, donc nous on s'intéresse forcément à la Xbox 360 Un jeu qui a été pas très très bien noté, vous allez comprendre pourquoi Encore une fois, voilà, on prend pas les super jeux de la console puisque le but c'est de vous faire découvrir des titres C'est parti Donc je l'ai découvert hier en live, enfin du coup par rapport au moment où je tourne la vidéo Et je l'ai terminé dans la foulée tout seul, là c'est un jeu qui s'est fait en moins de 2h Donc je vais continuer, j'espère que ça va me mettre au début vu que j'ai fini le jeu Donc changement ça va, quand on installe le jeu sur la console, il est pas très long Voilà, cinématique du début Je vous montre un petit peu encore ça ensemble, mais on va pas la laisser jusqu'au bout Donc vous le voyez, cinématique un petit peu à la Max Payne, c'est comme ça que j'appelle ça Même si Max Payne s'est plutôt découpé en bandes dessinées avec les dialogues Je coupe, donc là c'est sa mère qui se fait assassiner, c'est le tout début du jeu Et puis après il va chercher à se venger Donc au niveau du jeu, vous le voyez, graphiquement c'est pas terrible On est vraiment sur un très 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 beau jeu PS1 ou un jeu assez moche PS2 Quand même c'est qu'on est sur Xbox 360 et que je me souviens même plus où il faut aller Je pense que c'est normal, c'est pour ça, habitué au bouton Alors système de combat, vous allez voir, c'est un petit peu le but de cette vidéo C'est de vous montrer la particularité de ce jeu, il est dans le système de combat Où vous allez choisir la touche pour savoir où vous voulez attaquer Par exemple, A je vais être devant Y je passe derrière B sur le côté X sur l'autre Et il faut jongler comme ça tous les combats Donc là on est sur les premiers combats du jeu qui sont assez simples Puisque là les mecs se protègent même pas Vous voyez Là il y a du vert qui apparaît C'est le point faible de la personne Et si on appuie on gagne des points Et ça j'ai appris au boss final à conserver le point Les points qu'on gagne, c'est vous dire L'utilité du truc Sympathique, on a des cinématiques parfois Lorsqu'on gagne, lorsqu'on élimine un ennemi Oh je suis un peu fatigué Je l'avais même pas eu celle-là Donc voilà on joue un personnage qui a le pouvoir de téléporter Oh c'est le bug de texture Donc voilà après on est dans le style beat them all Très répétitif Comme la plupart des beats De toute façon C'est un jeu qui a les succès Qui se font très très rapidement Donc là vous n'allez pas le voir Puisque je l'ai quand même pas mal bombardé Ça m'étonnerait que j'en débloque aujourd'hui Le système de combat me fait penser un petit peu Quand je joue à Xenoverse A Dragon Ball Je fais comme téléporter un peu comme ça Alors que là vous l'avez vu Il y avait un petit bout de rouge dans le cercle Là c'est les endroits où il ne faut surtout pas taper Oh pareil celle-là J'étais même pas sûr de l'avoir débloqué Je ne sais pas si le fait de refaire le jeu Ça ne me débloque pas des nouvelles cinématiques Ça c'est du truc qui a été fait dans le jeu Pour se téléporter en fait Et changer de décor Mais en fait c'est pas réutiliser Quasiment tout le jeu C'est vraiment sous-exploité Bon c'est pas spécialement fun Donc au final on le regrette pas Mais bon La caméra est très très bordélique Vous l'avez vu Ça donne un peu des nausées parfois Je ne sais toujours pas où il faut aller Comme la première fois que j'ai fait le jeu Que je m'étais perdu ici Je m'en souviens Voilà c'est là En termes de difficulté Il n'est pas vraiment difficile ce jeu Mais là ce que vous êtes dans le dernier niveau C'est là que j'en ai vraiment galéré Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis Et le boss final il est assez pénible Ouais effectivement J'ai débloqué un succès Parce que toutes ces cinématiques là Je ne les avais pas eu la première fois C'est cool on aurait eu un succès en live Alors que je pense qu'on va finir ce premier niveau Et puis vous voyez les ennemis commencent à être un peu plus robustes A avoir des points de défense Donc se référer à ce fameux cercle On va essayer d'utiliser un super pouvoir Ouais j'ai pas réussi Super c'était un échec Vous voyez dès que les ennemis se corsent C'est déjà un peu plus dur Allez je vais vous laisser la cinématique Et voilà une bonne récolte Un lieutenant Je peux y consacrer quelques minutes Qu'est-ce que vous faites ici ? Qui sont ces types ? Des paladins Et ils te lâcheront pas Les paladins tu les jumpers Je tue les paladins Court terminé Donc voilà ça situe un peu l'histoire Je meuble un peu la vidéo Mais voilà j'ai coupé On a fini le premier niveau Donc histoire de vengeance Où il va essayer de retrouver un petit peu tout le monde J'imagine que c'est un petit peu inspiré du film Mais quand j'ai demandé à ma femme qui a vu le film Elle m'a pas raconté ça du tout Donc je sais pas s'ils ont Ils ont pris un autre chemin Ou si elle a une mémoire qui flanche Ce qui est quand même son cas Coucou si tu vois la vidéo Voilà donc honnêtement là on va faire quoi ? On va faire 10 minutes Un peu moins d'un quart d'heure de jeu ensemble je pense Et le jeu se fait vraiment en moyenne de 2 heures Donc là je pense qu'on va faire peut-être En plus que je le connais je bombarde On va faire peut-être un 8ème du jeu là ensemble Pour vous dire qu'il est vraiment très très court Très très court Mais mon dieu Il est répétitif Qu'il est répétitif et surtout qu'il est moche Vraiment Au dieu C'est vrai que je l'avais un peu défendu Alors qu'il était moche Mais j'avais dit qu'il était pas si moche que ça Parce que la vue et le mode de jeu Faisait que Celui là j'ai du mal à lui trouver quand même des excuses Même les textures on le voit Donc là vous avez peut-être la sensation que les combats sont assez simples Mais c'est vraiment parce que je viens de finir le jeu Et qu'à la fin les combats sont tellement durs Qu'on apprend à bien gérer Mais au tout début La première fois que j'ai découvert le jeu J'ai un petit peu eu du mal à cerner Leur protection qui change dans le rond Elle est jamais au même endroit Il joue un peu de ça Mais après voilà Une fois que tu l'as cerné Tu arrives quand même à avancer Sans grande difficulté Sinon pour meubler un petit peu cette vidéo Et pas vous laisser comme ça C'est un jeu que je vous conseille pas forcément d'acheter Sauf si vous êtes full setter Ou si vous aimez à la limite Il y a beat them all Mais il reste quand même assez moyenne dans le genre On va voir une des premiers boss Il est pas très très commun Puisqu'il s'est pas très très bien vendu Ce jeu encore une fois La plupart des jeux que je fais De toute façon ce sont des jeux qui se vendent pas très bien Puisqu'ils sont pas très connus Quand vous le trouvez Il est quand même pas vraiment cher Ça c'est du jeu à moins de 10€ Sans problème Maintenant à voir comment ça va évoluer Avec le temps Le problème de l'offre et la demande Vous le savez maintenant Alors que j'aurais aimé vous montrer au moins un de ses pouvoirs On va essayer Il me laisse pas les glisser À chaque fois Attends tu l'as pris C'est tout Ça fait juste ça Allez on va essayer de se faire le boss peut-être Et puis on arrêtera là Je crois que c'est lui non Non même pas J'aime bien à chaque fois C'est cinématique C'est vraiment bâtard Les mecs ils les met tout le temps dans la merde Et puis ils se cassent Je sais pas où sont les ennemis Donc vous le voyez La caméra est vraiment foireuse Donc là C'est plutôt correct Parce qu'on est dans un monde Enfin on est dans un monde On est dans un niveau ouvert Lorsque vous êtes dans des couloirs Et que la caméra capte les murs C'est vraiment ingérable Ça m'est arrivé Surtout à la fin C'est vraiment ce dernier niveau Qui m'a marqué Où vous avez Pas moins de dix ennemis à l'écran Vous devez jongler comme ça Tout en vous protégeant Parce que pendant que vous tapez un mec Les autres qui vous tapent Il n'y a aucun problème Alors c'est vrai qu'on critique les assassins Parce que dans l'assassin C'était pas le cas Mais dans celui-là C'est vraiment abusé Ils sont vraiment des fois Vous vous faites violer Et On va voir le boss à mon avis Donc Une des personnes Qui a contribué au meurtre De ses parents Je pense Et lorsque vous avez Ces dix ennemis à l'écran Qui vous tabassent de partout Que vous devez jongler Et que la caméra Elle vous prend Un mur Donc vous ne voyez pas Ce qui vous arrive Au niveau de la protection Là on voit Qu'on est vraiment dans un boss Il faut Il faut jongler Sinon Ça pardonne pas J'ai réussi sur un super coup Je ne sais pas quoi il y a Enfin c'est vraiment moche Alors ce que je vais vous proposer Alors que j'étais en train de m'endormir Sur cette magnifique cinématique Qu'on va passer de suite Voilà On a fini les deux premiers niveaux Je pense Je vais essayer au montage De vous montrer La fin de mon live Où j'ai été bloqué J'avais dû couper le live Et puis finir Le soir tranquillement Dans mon salon Tout seul C'est beaucoup moins stressant Beaucoup plus facile pour moi Vous montrer en fait Le passage où j'étais bloqué Vous allez comprendre Un petit peu Les défauts du jeu Résumé vraiment En deux minutes de capture Où je rage un petit peu C'est vrai Bon c'est ce qui est un petit peu drôle aussi Je vais essayer de vous rajouter ça au montage Mais écoutez Si vous avez J'espère que vous avez aimé cette vidéo Décidement Je fatigue Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à me dire Si vous aimez la rubrique Parce que ça fait pas beaucoup de vues Mais moi je m'en fous Parce que je prends du plaisir Mais au moins Si les gens qui visionnent cette vidéo Qui aiment bien Pensez à me le dire Je m'en fous du pouce bleu C'est un truc J'ai jamais J'ai jamais commandé après ça Mais dites moi Si vous aimez bien la rubrique Si je dois continuer Parce que Franchement moi je kiffe bien De mon côté Je vous dis à tous A très bientôt Et surtout Jouez bien Laisse moi prendre la vie M'en prendre la vie s'il te plaît Laisse moi prendre la vie Laisse moi prendre la vie Laisse moi prendre la vie Elle y est plus la vie J'y crois pas Elle y est plus Putain de toi Et arrête de loquer d'autres mecs Laisse moi les achever Merde Vas-y toi Vas-y La vie La vie La vie La vie Caméra Ok ok On a rien vu On se casse On va là-bas Si il veut bien me laisser y aller Ok la caméra S'il vous plaît Caméra Merci Ok vas-y Tu m'as levé la moitié de la vie Le temps que la caméra vienne Là je l'ai tapé à l'endroit A l'endroit Où il n'y avait pas ce putain de bouclier de me J'aime beaucoup ce jeu Je trouve qu'il est Détente Et tu vois que quand je perds Ça ne vient pas de moi Si ça vient de moi justement C'est parce que je ne suis pas très bon Ce n'est pas du tout le jeu qui merdit Qui a une caméra de merde Et qui Tu ne comprends pas Des fois dans quelle direction Il faut appuyer pour Pour battre Mais voilà C'est un bon jeu Si on passe de bons moments C'est cool C'est un bon jeu C'est un bon jeu